Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo nocturne où je vais vous faire un peu découvrir Silverglade de nuit. Donc là je suis tout près des pommiers, là où je vous ai quitté dans ma dernière vidéo. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, c'est la découverte de Silverglade le jour. Je vous la mettrai dans le petit i et en description pour que vous puissiez aller la voir si vous n'avez pas déjà vu. Donc on va un peu explorer les endroits éclairés par des lumières. Et je vais également me rendre à Valédale puisque j'ai complètement oublié d'aller voir ce que ça donnait. J'irai également à la plage de Moorland et voir Conrad le forgeron. Alors voici à quoi ressemblent les lampadaires de nuit. Écoutez, ça donne une ambiance très sympathique. On dirait qu'il y a des espèces de petites lucioles qui tournent autour, mais je pense que c'est juste des éclats de lumière pour faire joli. Le ciel je le trouve vraiment pas mal, vraiment la nuit il est superbe. Il y a un peu moins d'étoiles que le ciel d'avant, mais ça reste joli. Par contre c'est un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on a l'impression que par dessous les étoiles et le ciel de nuit, il y a encore le ciel de jour avec les gros nuages tout blanc et le fond bleu très clair. Pourtant au moment où je tourne cette vidéo, il est censé faire très nuit car il est minuit. Donc il est censé vraiment faire nuit noire avec plein d'étoiles et plus trop de nuages. Et il y a encore des gros nuages, donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais en tout cas ce n'est pas top par rapport à avant je trouve. Donc en premier lieu je vais me rendre aval et dalle. Ça fait très étrange, là on est dans le boisé creux et aucun arbre n'a été changé. Il y a simplement eu un changement du chemin et de l'herbe, ça fait vraiment bizarre. Il y a également les petites barrières qui ont été refaites. Je suis vraiment fan des lampadaires qu'on voit un peu partout, je trouve ça trop mignon. On aura également voir ce que ça donne les championnats avec les petits lampions. D'ailleurs c'est un peu bizarre d'éclairer les championnats sachant qu'on n'a aucun championnat la nuit. Ça ne sert pas à grand chose mais ça rajoute une petite ambiance sympa. Il y a les petits bancs qui ont été refaits bien sûr. Oh ça fait bizarre tout le chemin là qui mène à la vallée du dino, ça a été refait. Mais bon c'est le même sol que je n'aime pas trop donc on ne va pas s'attarder là-bas. Tiens on va pouvoir observer ce que ça donne aux championnats. Mais c'est trop mignon ! Oh c'est vraiment super ! J'aime tellement les petits lampions comme ça. C'est trop mignon ! Ça donne une ambiance vraiment chouette. Ça pourrait limite devenir un bon endroit pour faire ces photos. Oh ! Elles sont jolies ces petites plantes. Bon par contre il n'y a pas tous les arbres ici qui ont été refaits. Il y en a quelques-uns qui sont passés à la trappe. Ah la fameuse cascade dont tout le monde me parlait dans les commentaires. On va aller voir ça de plus près. Écoutez pour le coup les pierres dans la cascade ça rend vraiment bien je trouve. C'est très joli. Et mais ce petit bout de ciel avec le petit nuage là c'est trop beau. Bon je vais faire une petite reconduite et puis on va aller à Mourland. Là on a un aperçu du marché. Ils ont également changé le sol du marché mais ils n'ont pas changé le foin par contre. C'est vrai que quand on arrive à Mourland on a l'impression de ne pas être à Mourland maintenant que ça a été refait. Mais je trouve ça vraiment joli. Donc la petite forge de Conrad. J'ai l'impression qu'elle est plus aérée également. Ici je me souviens qu'on avait des petites barrières tout autour et des petits tonneaux. Et bah ils ont été retirés. Elle est très mignonne sa forge. Je crois que ces éléments là ont été refaits. La petite cheminée aussi. C'est beaucoup trop adorable. Il a été gâté le petit Conrad. Il manque plus que son personnage soit refait. Et après il aura la totale. Oh ils ont ajouté des fleurs ici. Je crois pas que ça a été avant. Ce fleur-ci. En tout cas j'en ai pas le souvenir. Alors on m'a aussi dit de voir un peu à quoi ressemblaient les boutiques. Elles ont été refaites. Ah ouais. Elles sont superbes. J'avais même pas fait gaffe. Même les personnages ils ont été modifiés. C'est très beau comme ça. J'avais vraiment pas fait attention en faisant ma vidéo de jour. Et alors pareil la fille qui se balade autour de Morland. On lui a donné un nouveau cheval. Oh elle a des reines. Serait-ce le début des PNJ avec des reines. Oui parce que depuis toujours les PNJ n'ont pas le droit à avoir de reines. Et montent avec un espèce de licol on va dire. Et là elle a des reines. Oh mais j'avais pas vu ce détail. Des lampions dans l'arbre. Mais c'est adorable. Moi j'aime beaucoup trop. Bon c'est vraiment qu'un petit détail mais je trouve ça adorable. Et alors mais je crois que le championnat de Morland c'est vraiment le plus beau. Avec ses deux lampadaires qui nous accueillent. Plus tous les lampions qu'il y a autour. C'est trop joli. Je suis vraiment trop fan en fait de Silverglien maintenant la nuit. Avec tous ces petits éclairages par-ci par-là. Et alors les petites lanternes ici qu'on avait. Oh c'est trop mignon aussi. J'aime trop. J'aimerais qu'il y en ait partout sur tous les chemins. C'est trop mignon. Oh madame Oswalt elle a également tout plein de petits lampions dans ses arbres. Et en plus il y a des petites pétales de fleurs qui tombent. C'est trop mignon. Mais il manquerait plus que sa maison soit refaite. Et ça y est. Elle a la plus belle maison de tout Silverglide. Déjà son petit jardin il est adorable. J'aime beaucoup trop. Oh mais elle a un petit potager. J'avais jamais vu. Ou alors ça a été rajouté je sais pas. Mais c'est trop chou. Et alors la fameuse plage de Morlande. Comme ils m'avaient tous dit d'aller voir. Déjà il y a eu les filets de pêche qui m'ont été refait. Ça je l'avais pas vu. J'aime trop ce petit coin. Et alors apparemment le meilleur dans tout ça. C'est un espèce de petit campement. Qui a été aménagé pour qu'on puisse danser. Donc je vais aller voir ça. J'espère que c'est là. Ah c'est juste là on voit le feu qui est allumé. Donc voici le petit campement. Il y a des petits plaids tout autour. Et il y a même une radio pour qu'on puisse danser. Ecoutez je vais tester ça. Je vais descendre du cheval. Il y a même un coin où on peut attacher le cheval. Et le faire abrever et manger. C'est trop beau cet endroit. Donc on peut s'asseoir. Et là on peut danser. C'est trop chouette. J'aime trop. Oh mais même. Même les mangeoires elles ont été refaites. Les petits points dans l'eau là c'est trop chou. C'est vraiment ridicule comme détail. Mais j'adore. Ah mais même ici il y a des petites lanternes trop mignonnes. Mais il est trop beau cet endroit. Les non-stariders vous êtes vraiment gâtés avec cette refonte. Vous avez des petits endroits bien sympas qui ont été aménagés. C'est trop chouette. On va faire un tour vers Forbindia. Parce que je n'ai même pas été voir en fait la plage où il y avait tous les parasols et tout. Du coup on va aller voir ça. Alors ça mais j'adore. Il y en avait déjà à Missfall des espèces de petits puits de lumière. Et il y en a ici maintenant. J'adore ces t'es fesses. Trop beau. Oh mais je n'avais pas vu ça. Une petite table de pique-nique. Avec une magnifique vue sur l'océan. C'est trop chou comme endroit. Et alors oui je n'avais pas vu le fameux pont qui mène à Forbindia. Le pont de pierre le fameux. Et là en le voyant de loin il me fait penser à un bonhomme Michelin. Euh euh ouais. Enfin non ça va pas du tout en fait. Mais genre je peux aller sur la pointe là où ça va me faire tomber. Pfff c'est une blague. Ils ont même pas pensé à modéliser un sol pour la pointe. Et du coup bah on passe à travers. Non mais c'est n'importe quoi là ce pont. C'est justement une blague. Et je suppose que la pointe là ça va être pareil. Voilà. Et je tombe. Bon. Et bah le pont euh. Un flop. Pour moi. En plus il est vraiment pas logique le pont. Je veux dire ok c'est un pont de pierre. C'est voilà c'est stylé. Mais c'est censé tenir comment. Parce qu'il y a. Enfin ok c'est de la pierre. C'est censé être naturel. Et pousser. Mais ça n'a aucun sens en fait que la pierre pousse dans ce sens. C'est qu'elle est pas de fixation au sol. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. C'est incompréhensible. Ils ont même refait les petites barrières d'ici. Et ça change tout. C'est trop mignon. Avec le petit arbre derrière. Les fleurs elles ont été refaites. Mais elles sont trop belles ces fleurs là. Je les adore. C'est mes fleurs préférées du jeu ça y est. Elles sont trop jolies. Je sais pas quel type de fleurs c'est. Mais elles sont trop belles. Les fleurs aussi autour de la fontaine ont été refaites. Elles sont trop belles. Oh ils ont pas refait les pontons des ferries. C'est dommage. Je pensais qu'ils allaient être refaits. Celui-là ils l'ont refait pourtant. Donc c'est bizarre. J'adore les petites plantes là. Elles sont trop mignonnes. C'est un petit coin sympa ici. Bon ils sont pas touchés au parasol ni rien. On peut toujours aller dans l'eau. Ok. C'est un coin tranquille ici j'aime bien. Et alors j'avais vu. Parce que quelqu'un a publié une photo sur mon discord. Ils ont retiré absolument tous les arbres qu'il y avait sur ce coin. Et j'ai trouvé ça trop dommage en fait qu'ils retirent vraiment tous les arbres. Parce que c'était trop mignon comme petit coin. Après ils ont rajouté un campement. Je crois qu'il n'était pas avant. Mais je suis trop déçue qu'ils aient retiré toute la fleur d'ici. Ils ont juste essayé 2-3 feuilles là qui se pottent en duel. Pareil on a le petit championnat qui est illuminé de l'ampion. Les petits cabanons ont été refaits. C'est très joli. Le phare qui guide les navires est allumé également. On ne va pas aller le voir de plus près parce que la lumière du phare n'a certainement pas changé. Alors une personne m'a dit qu'elle a tellement apprécié le nouveau Feargrove. Parce qu'apparemment il y a eu des changements également à Feargrove. Qu'elle a changé son écurie pour aller à Feargrove. Donc on va passer par Feargrove. Voir ce qu'il s'y passe. Alors déjà on peut voir que les bottes de foin n'ont pas du tout été changées. Par contre les arbres ont été changés pour la plupart. Les bancs n'ont pas été changés. Enfin je ne comprends pas. Bon. Peut-être qu'elle parlait plutôt du chemin qui mène à Feargrove. Les lampadaires c'est les mêmes. Le chupionnat bien sûr il a été changé. Bon les barrières ont été changées. Les arbres ont été changés. Le sol ici a été changé. Oh mais c'est bizarre ça. Des petits bouts de muret comme ça séparés par des arbres. Je n'avais jamais fait gaffe. C'est assez bizarre. Alors ils ont aussi changé les petites arches là qui signifiaient qu'on était arrivés à la fin de la course. Par contre là on a des obstacles. Ancienne texture. Ça fait un peu de tâche. D'ailleurs je ne sais même pas à quoi ils servent. Ils n'ont pas l'air d'être fait pour une course puisque juste devant il y a un arbre. Je n'avais jamais fait gaffe à ces obstacles. Je pense que la personne qui a changé son écurie, elle a surtout kiffé faire le chemin vers Feargrove. Parce que c'est surtout là qu'il y a du changement. Parce qu'à Feargrove même il n'y a pas grand chose de changé. En tout cas vraiment la plupart des arbres ont tous été changés. C'est vraiment une très bonne chose je trouve. Également je n'en ai pas parlé dans ma vidéo de jour. Mais la carte a bien évidemment été changée pour l'occasion. Et elle correspond plus à ce qu'on a maintenant du coup. C'est un peu plus foncé. Presque aussi foncé que Miss Wall d'ailleurs. Marley a aussi eu le droit à une petite refonte graphique à ce que je vois. Son terrain a tout été refait quasiment. Les barrières là n'ont pas été refaites. Ouais c'est joli. Enfin j'aime pas trop le fait que ce soit aussi foncé. Mais sinon c'est sympa. Alors oui excusez-moi ces arbres ce sont des bouleaux pleureurs. Et non des saules pleureurs. Je fais l'erreur de ma vidéo de jour. Mais ça n'empêche que j'aime toujours autant ces arbres. Même de nuit. Le ciel est vraiment très beau. Avec la refonte le vignoble je trouve que c'est vraiment un bel endroit. Déjà que de base il avait beaucoup de petits détails sympas. Comme les vignes, les différentes plantations tout autour qu'on avait faites avec les jardiniers du vignoble. Mais en plus de ces arbres qui ont été complètement refaits. Ça donne vraiment un charme en plus à cet endroit. Et je le trouve juste magnifique. Après ça manque de lumière pour la nuit là. C'est pas trop adapté. Je vais faire un tour par le jardin du vignoble pour voir ce que ça donne. Alors oui on peut bien voir que là les tulipes elles ont été refaites. Mais elles sont trop jolies. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Enfin de la vraie 3D pour des fleurs. Ici on a une très jolie vue globale de Moorland. On voit très bien les changements avec les gros arbres tout mignons. C'est vraiment beau. Même de nuit. Avec la refonte j'ai aussi remarqué qu'ils ont rajouté pas mal de panneaux qui indiquent la direction dans laquelle on va. Je trouve ça vraiment pas mal. Surtout pour les nouveaux joueurs qui savent pas trop s'orienter. C'est vraiment chouette. Mais j'adore les particules de lumière comme ça qui se baladent. Et les pluies de lumière mais c'est mon truc préféré. Ça fait beaucoup penser à Miss Fall mais c'est un des trucs que je préfère dans Miss Fall justement. Donc qui en est à Moorland. C'est juste génial. Ils ont également refait les poteaux qui tiennent les fils électriques. Et là il y a une fuse de petites lampes. Par contre ça je ne crois pas que ça a été refait. Alors je suis revenue ici parce que c'est définitivement l'endroit que je préfère quand il fait nuit. Avec le chemin parsemé de petites lanternes qui mènent à cette magnifique demeure où vit une très gentille dame. Avec des petits lampions accrochés aux arbres et les pétales de fleurs qui tombent. Mais c'est juste magnifique. Et juste à côté après avoir profité de la vue de son jardin. On peut aller danser autour d'un feu de camp sur la plage. C'est vraiment génial Moorland maintenant en fait. Je pense que ça va être beaucoup plus vivant et beaucoup plus apprécié. Et visité par les jouesses qui ont accès aux autres zones. C'est à dire les Star Riders. Et du coup je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Franchement moi ce genre de refonte ça me donne vraiment envie de revenir plus souvent dans les régions que j'ai tendance à délaisser. Donc typiquement Moorland d'abord pour voir la boutique des Staravis quand il y a un nouvel item. Bah j'y vais jamais malheureusement. Donc là vraiment ça me motivait à repasser un peu plus de temps à Moorland. Qui est quand même l'écurie de base qu'on a toutes eu une fois dans notre vie de joueuse de Star Sable. Du coup je trouve ça vraiment génial de faire revivre ce genre d'endroit phare de Star Sable. C'est trop beau regardez. Le résultat est juste génial. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai fait faire un petit tour de ce que ça peut donner Silverglide la nuit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'a pas été trop ennuyante. Et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me fera toujours plaisir. Dites-moi ce que vous pensez du ciel la nuit. Et également de toutes les petites lumières qu'on peut croiser sur notre route. Voilà dites-moi votre avis sur tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner pour n'errater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501